Alors, Christian Ingrao, bonjour. Bonjour Nicolas Patin. On est très content aujourd'hui de vous accueillir, même si malheureusement c'est à distance à la librairie Mola, où vous revenez régulièrement pour les différents ouvrages dont je vais d'ailleurs parler. Et aujourd'hui, on présente ce livre, Le soleil noir du paroxysme, nazisme, violence de guerre étant présent, qui vient de sortir aux éditions Odile Jacob. Alors, je vous présente rapidement. Vous avez déjà un certain nombre d'ouvrages derrière vous dans votre spécialité historique, qui est l'histoire du nazisme. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez publié trois livres en dix ans. En 2006, Les chasseurs noirs, donc un livre sur une brigade meurtrière à l'est de l'Europe au temps du génocide. Croire et détruire, en 2010, qui travaillait sur le lien entre la formation des intellectuels nazis et ensuite le crime qu'ils ont commis. Et puis, plus récemment, en 2016, La promesse de l'Est, qui revenait sur la tentative, la tentation et la mise en pratique d'un espoir de colonisation à l'est par les nazis. Donc, on voit votre objet de recherche très bien travaillé, cohérent, avec des ouvrages qui ont non seulement une importance dans le champ historique français, mais qui ont été traduits dans plus d'une dizaine de langues, en anglais, en allemand, en polonais, en espagnol, etc. Donc, voilà pour les recherches passées. L'ouvrage actuel se démarque un petit peu de ces trois livres de fond sur les réalités historiques que vous avez analysées, puisque je le caractériserai comme une pause méthodologique, une pause réflexive, dans laquelle vous revenez un peu sur le bilan des recherches passées. Vous parlez du présent et puis vous parlez un peu des projets à venir pour essayer de définir l'histoire telle que vous essayez de la faire, dans une forme de défense méthodologique. Et donc, dans le début de cet entretien, qui va durer une petite heure et où on aura cet échange de questions, on pourrait d'abord passer par la phase du bilan et que vous nous expliquiez ce que vous retirez de ces quasiment 20 ans de recherche, trois livres, enfin trois livres et plus, mais trois livres sur le sujet, de ces 20 ans de recherche. Et j'aimerais que vous expliquiez, parce que je pense que ce n'est pas encore un acquis dans le grand public français, comment dans les recherches que vous avez menées dans les pires politiques d'extermination nazie, il y avait d'un côté ces politiques-là, mais de l'autre côté aussi ce que vous appelez, dans le livre La promesse de l'Est, un espoir de colonisation, un espoir positif de créer le Reich de Milan à l'Est. Comment se connecte, dans la tête et dans les pratiques des nazis, cette extermination d'un côté et cette tentative de mettre en place l'espace vital de l'autre ? Merci de cette question, Nicolas Patin, et merci de cette invitation. Le livre dont vous êtes en train de parler, Le solinaire du paroxysme, est en effet une vraie pose méthodologique au sens où je ne parvenais plus à formuler ce que pouvait être la suite de ma démarche de recherche sans avoir fait cette pose, sans avoir opéré à la fois ce retour en arrière, cet inventaire des outils qui sont les miens, et cette première esquisse, parce que c'est ce qu'essaye de faire ce livre, cette première esquisse d'un programme de recherche possible. Effectivement, la toute première partie de ce livre revient sur quelque chose comme une vingtaine d'années de recherche entre les séjours en archive, le début de la thèse, les projets de recherche, etc. C'est à peu près 20 ans, j'ai dû commencer quelque part vers 1997, ou 20 ans, oui c'est à peu près ça, 1997-2001. Et au fond, si vous voulez, à ce moment-là, l'histoire du nazisme qui est en train de se faire est polarisée par deux soucis. Le premier souci est un souci d'étude des politiques publiques qui est en droite ligne de ce qu'on appelle l'approche fonctionnaliste du régime nazi et du génocide, avec l'idée que des institutions qui sont placées en situation et en contexte darwinisme institutionnel mettent en place des politiques de surenchère qui vont conduire à la radicalisation des politiques antisémites. D'un côté, il y a ça, de l'autre, depuis le milieu des années 90 et la finalisation de la chute de l'Empire soviétique d'un côté et de l'autre, l'extrême secousse qu'a constitué la guerre de Yougoslavie et la resurrection des pratiques de violence de masse dans l'horizon de conscience des Européens. Il y a un deuxième champ qui s'est mis en place, qu'on appelle la Teta-Forschung, qui est la recherche sur les opposants et qui essaye de comprendre, cette fois-ci, à niveau d'hommes et de groupes, quel est le rapport à la violence qui s'est développé au sein des unités qui ont été impliquées dans cette violence. Et donc, moi, je me suis retrouvé, si vous voulez, un peu au milieu de tout ça avec des outils que j'ai eu, j'ai d'abord eu du mal à identifier. Je vous rappelle qu'à l'époque, Internet existe peu, que les communications internationales sont quand même extrêmement compartimentées, qu'il faut être en Allemagne pour découvrir la bibliographie et que donc, tout ça prend du temps. Et c'est dans cette conjoncture-là que s'est mis en place mon approche, qui est une approche qui est celle, au fond, d'un historien du nazisme qui est mis en difficulté et qui se replie sur les outils sur lesquels il a été formé. C'est tout simple, je voulais faire de l'histoire du nazisme, mais j'avais été formé et plutôt bien formé par des modernistes qui faisaient de l'histoire religieuse d'un côté et par des contemporanistes qui commençaient à essayer d'appréhender la guerre comme un phénomène culturel. Et c'est en m'appropriant ces outils-là que j'ai commencé à mettre en place un certain nombre de démarches. Alors, la publication des livres ne reflète pas tout à fait l'ordre chronologique de la démarche parce que j'ai d'abord commencé par faire ma thèse sur ces intellectuels nazis qui vont ensuite constituer le cœur de ce livre que j'ai appelé Croire et détruire et ensuite seulement travailler sur les chasseurs noirs. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il faudrait éviter de donner l'impression et aux lecteurs et aux téléspectateurs que tout cela a été une sorte de ligne droite triomphante d'un premier livre à un second, moi, sautant comme Tarzan de liane en liane, d'un livre à l'autre, etc. Tout cela est fait d'hésitation, d'échec, d'insatisfaction, d'aporie et de navigation à vue. Je ne pense pas que c'était impliqué. C'est vrai que j'ai dit trois livres en dix ans, ça faisait un peu la grande marche. Mais on sait tous effectivement que la recherche est loin d'être un long fleuve tranquille et qu'il y a souvent des impasses. Alors dans vos objets de recherche, il y a donc cette intrication entre les politiques meurtrières et une politique d'espoir portée par les nazis eux-mêmes de germaniser l'Est. Je trouve qu'un de vos apports qui est toujours dans le côté du bilan de vos travaux dont vous parlez dans le livre récent, c'est de montrer qu'en réalité, si on considère qu'il y a deux projets nazis, l'extermination d'un côté et la germanisation des espaces de l'autre, l'un a malheureusement, très malheureusement, très bien fonctionné parce qu'au final, il ne dérangeait pas tellement que ça les populations locales qui étaient alors évidemment parfois malheureusement obligées de participer au génocide contre leur gré, mais parfois tout à fait par leur propre gré, alors que de l'autre côté, le processus de germanisation, lui, a rencontré beaucoup, beaucoup de résistance. Et moi, je pense que dans ce que vous apportez, on voit bien que d'une certaine manière, par défaut, en comparant ces deux grandes politiques publiques, l'une qui a réussi et l'autre qui, pour les nazis, n'a pas réussi, on voit bien qu'en Europe, il y avait quand même une forme, je n'ai peut-être pas le bon mot, peut-être pas de consentement, mais en tout cas moins de résistance au projet d'élimination des populations juives qu'au projet de germanisation. Alors, vous avez parfaitement raison. Et j'aimerais bien revenir sur le début de ce que vous disiez, c'est-à-dire cette question de l'intrication de la promesse et du génocide. En effet, le nazisme est une sorte de, j'ai essayé de l'expliquer dans le livre, de projet de refondation sociobiologique de la germanité, mais qui passe d'abord par la prise de conscience d'une angoisse apocalyptique de mort collective de la germanité qui doit être combattue et qui doit être conjurée. Et donc, le nazisme fonctionne un petit peu comme un système de croyance, je parle dans la tête des gens qui y adhèrent, fonctionne comme un système de croyance qui désangoisse et donc prend en charge cette angoisse apocalyptique dont je suis en train de parler et la transforme en cette promesse utopique qui est ce grand Reich millénaire. Mais ce faisant, d'une part, il intrigue les deux projets, c'est-à-dire que l'un ne va... C'est parce qu'il s'agit de conjurer l'un que l'autre va... C'est la conjuration de l'un qui va rendre possible l'autre. Et de l'autre, et d'un autre côté, on voit bien aussi, quand on les regarde, que les dignitaires nazis qui s'occupent de germanisation intègrent dans leur planification et dans leur prévision les différentes étapes, les différents stades de la solution finale de la question juive, qu'elle soit d'abord sous forme de déportation, ensuite homicide, et donc à la fin, le génocide est une condition sine qua non de la germanisation. La deuxième partie de votre question est encore plus intéressante, me semble-t-il, quand vous parlez des réactions sociales de l'Europe occupée à ces deux projets. Parce que je pense qu'on tient là deux choses. Un, vous avez parfaitement raison, le génocide n'est pas une affaire germano-juive. Le génocide n'est pas un face-à-face entre des bourreaux allemands et des victimes juives. Il n'y a pas de génocide possible sans fonctionnaires français, sans conducteurs de trains belges, sans gendarmes néerlandais, sans tueurs ukrainiens et belitons, etc., etc. Le génocide est une affaire européenne. Et en effet, l'Europe a peu ou prou consenti à l'élimination des nazis. Alors, on peut explorer les différentes modalités de consentement. le fait qu'à l'Est, en Ukraine et dans les Pays-Baltes notamment, un certain nombre de populations ont estimé que l'élimination des Juifs faisait partie des étapes pour la construction d'États nationaux, d'États-nations, qui seraient des partenaires des nazis après la victoire. C'est le cas de l'OUN, de l'UPA, etc. D'un autre côté, votre question ouvre quelque chose d'encore plus intéressant, c'est quels ont été les projets d'avenir alternatif entre lesquels les Européens ont eu à choisir. Et vous aurez d'un côté quelque chose qui est né quelque part entre l'Amérique et l'Europe et qui est cette culture occidentale fondée sur une ère de prospérité et de bonheur qui va donner le wealth estate d'un côté et de l'autre, représenté à la fois par les mouvements partisans et puis par l'armée rouge qui arrive, ce que les historiens ceux qui les historiens de l'après-guerre, de la Russie d'après-guerre, ont appelé la civilisation stalinienne. Et donc, il y a des projets d'avenir qui, la Seconde Guerre mondiale, en fait, peut se lire comme la grande conflagration entre un certain nombre de projets d'avenir et effectivement, dans une certaine mesure, on peut dire que le projet nazi était un projet qui était infiniment moins inclusif que les deux autres et que c'est ce qui a fait que les populations locales évidemment portées à bout de nerfs par des politiques nazis dont le caractère meurtrier était absolument insondable, ont été jetées dans les bras des projets concurrents. Mais vous avez raison, c'est cette question-là qui n'était d'ailleurs pas tellement encore formulée dans mon livre que vous avez formulée en premier, je vous ferai remarquer, qui affleure et qui constitue une des choses, je veux dire, une des clés de ce qu'il peut y avoir d'avenir en histoire du temps présent, à mon sens. Alors, on voit que dans les questions posées et les réponses que vous apportez, on a un niveau de généralisation qui est énorme, qui va aussi avec tout le travail que vous avez fourni, mais qui, en même temps, là, c'est un tris, mais évidemment, il y a eu des résistants, il y a eu des justes, il y a eu tout un tas de positionnements, quelle que soit la nationalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce niveau de généralité dont on parle là montre, quand on connaît en plus les lacunes des archives existantes qui sont considérables, nous emmène vers le deuxième temps de cet entretien, à savoir le moment où vous faites une pause méthodologique dans vos méthodologies propres et dans les méthodologies générales des historiens et des historiennes, à savoir cette manière dont on peut vraiment penser aujourd'hui une manière de faire l'histoire. Alors, on sait que vous avez introduit beaucoup, beaucoup, pas seul, mais aussi avec vos maîtres à penser, beaucoup d'anthropologie de la violence, une nouvelle histoire de la violence beaucoup plus attentive à la pratique, au corps, à la corporalité, à l'espace, etc. Et donc, dans la seconde partie du livre, vous vous lancez dans trois chapitres sur quelque chose de plus méthodologique qui intriguera peut-être les lecteurs et les lectrices parce qu'on entre dans quelque chose d'un tout petit peu plus technique, à commencer par une, j'allais dire une incartade, mais c'est une incursion, dans la physique quantique, alors qu'on peut s'étonner de trouver dans un livre d'histoire. Alors, vous défendez la chose de la manière suivante, en ayant lu quand même, en vous étant approprié les méthodologies de ce champ qui est très, très, très différent de l'histoire contemporaine, et vous montrez qu'en histoire, et là, vous généralisez un peu, on ne peut pas, en même temps, je vous cite, prendre en assumé d'étudier ce qui est de l'ordre du socialement ancré, ce qu'en physique quantique, on appellerait le corpusculaire, et en même temps, bien traiter dans le même temps les imaginaires, les représentations, l'échange, c'est-à-dire ce que vous appelez l'ondulatoire. Alors, j'avoue, sans rentrer peut-être dans le détail de l'appareillage de physique quantique, parce que là, il faut le temps de lire le livre, de s'approprier le vocabulaire. Que vous apporte cette comparaison ? Est-ce qu'elle vous nourrit pour arriver, en fait, à poser des méthodes sur le panorama que vous avez étudié dans les années de recherche ? Alors, je vous remercie de la question, Nicolas. La première chose que je voudrais dire, c'est que ce livre n'a pas d'ambition prescriptive. Je ne prétends pas et ne peux pas prétendre dire aux gens comment opérer les choses. Le constat que je fais, en fait, je suis en train de parler d'une aporie dans mon propre travail. J'ai commencé ce travail sur les intellectuels SS du SD alors que j'avais été socialisé dans une histoire qui était une histoire sociale, qui se voulait quantitative, qui essayait de trouver des moyens de quantifier notamment ce qu'on appelait le troisième niveau, c'est-à-dire les mentalités. et j'ai espéré au tout début de mon travail de thèse pouvoir faire une sociographie mettant en place des indicateurs que je voulais formaliser, que je voulais rendre quantitatifs pour essayer de comprendre avec des groupes déjà formés, des groupes d'arrivée, comprendre qu'elles avaient été d'une part leur parcours et est-ce qu'il y avait une espèce de signification statistique de tout cela. Et je me suis aperçu que la façon dont moi je posais les choses rendait ce type de démarche, une démarche d'histoire sociale, de sociographie statistique truistique. C'est-à-dire que on finissait par dire attention, ces intellectuels du SD sont issus de la classe moyenne. Oui, ils sont tous étudiants pour être étudiants dans l'Allemagne des années 20 et 30. Il faut être issus de la classe moyenne. J'arrivais à mettre en place des outils qui me disaient que j'avais à faire dans le RSHA, Reichsicherheitsortamt, l'office principal de la sécurité du Reich. J'arrivais à mettre en place l'idée qu'on avait à faire à une classe moyenne, une cohérence générationnelle et un niveau d'études relativement élevé. Mais tout cela, un, on le savait déjà, deux, il y avait un caractère descriptif mais pas explicatif. Et donc, si vous voulez, et trois, troisième et dernier, troisième et dernier reproche que je pouvais faire à cette démarche que j'avais commencé à mettre en place, c'est qu'en notant soigneusement dans une base de données à partir des dossiers personnels SS les choses qui étaient en train de se placer, je voyais les nazis mais je ne voyais pas leur nazisme. Et c'est de cette dernière de cette dernière réflexion que j'ai dû partir pour essayer de mettre en place autre chose. Et cette autre chose, je suis allé dans les archives du fonds R58 du RSHA et j'ai commencé à regarder et là, j'ai trouvé de magnifiques documents qui me donnaient le nazisme de ces gens. Mais ces documents n'étaient jamais signés, pratiquement jamais attribuables. On voyait très bien à leur circulation mais on ne voyait pas la façon dont ils avaient été mis en place, etc. Et donc je perdais, si vous voulez, l'ancrage socio-institutionnel de ces documents. Et donc je voyais bien que quand j'essayais de faire l'un, je n'arrivais pas à faire l'autre et quand j'essayais de faire l'autre, je n'arrivais pas à faire l'un. Et puis, cette mésaventure-là m'est arrivée deux ou trois fois et puis à chaque fois je me disais alors, c'est comme Heisenberg. Et puis, cette espèce de plaisantriste, de blague amère m'a fait dire mais au fond, est-ce que ce petit jeu que tu es en train de jouer est un petit peu aventureux et peut-être un peu pédant, est-ce que tu ne devrais pas tout simplement essayer de le systématiser et d'aller effectivement vraiment lire Heisenberg, Dirac, etc. pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de profitable dans le fait de mettre en parallèle la position épistémologique, rien d'autre, la position épistémologique de l'historien et celle du physicien du quantique. Et c'est en faisant ça, si vous voulez, que je me suis aperçu que ça va me donner simplement des réflexions de bon sens. Un, il est parfaitement possible qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de cette équation, de ce principe d'incertitude d'Heisenberg qui fait que quand on étudie une particule, il y a des opérateurs, des variables qui ne sont pas commutables. C'est-à-dire que quand on mesure l'une, on modifie l'autre. Et donc, l'ordre dans lequel on mesure l'une et l'autre est important. Et donc, quand tu essayes de localiser une particule, eh bien, tu agis sur son opérateur d'impulsion. Et quand tu travailles sur l'impulsion d'une particule, alors, tu ne la traites pas tout à fait comme une particule et tu ne sais plus vraiment où elle est parce que tu es en train de la traiter autrement. Et au fond, eh bien, je me suis dit que ça rejoignait, si vous voulez, ce que j'étais en train de dire de l'un et de l'autre. Or, ce qui était intéressant, c'est qu'en physique, ce principe qui était issu de l'observation était en fait un principe qui était formalisable mathématiquement. C'est-à-dire que peu importé l'instrument d'observation, peu importé l'acuité de l'appareil d'observation qu'on pouvait utiliser en physique, de toute façon, l'inégalité et l'imprécision, elles n'étaient pas d'ordre observatoire, d'observationnel, elles étaient d'un ordre qui était mathématique et elle était liée au fait que l'algèbre qu'on doit utiliser pour étudier tout cela est un algèbre qui est non commutatif. On ne peut pas remplacer l'ordre des opérations. Et donc, on ne pourra jamais, en physique quantique en tout cas, on ne pourra jamais avoir la même acuité en mesurant sur une même particule la position de l'impulsion et la position. Et donc, ce que ça dit, c'est que, au fond, les physiciens savent que eux ne trouvent que ce qu'ils cherchent. Et c'est en gros ce que j'ai appris dans tout ça. C'est-à-dire que quand j'essaye d'utiliser des outils d'histoire sociale, je ne m'attends pas et je n'espère plus trouver quelque chose qui est de l'ordre de l'expression paradigmatique de ce que peut être le nazisme. Je cherche des réseaux. Je recherche des ancrages militants. Je recherche des itinéraires. Mais je ne cherche pas de l'appropriation du nazisme. Je ne cherche pas à savoir comment les gens croyaient d'un autre côté. Quand j'essaie de travailler sur le système de croyance nazie et son appropriation par des groupes sociaux, j'accepte que ce que je suis en train de faire est une acuité dans l'ancrage social qui est relativement moindre que celle que j'utilise dans la première méthode. Je sais que c'est ce que je dis. Quand je fais l'histoire sociale, j'essaie de trouver des objets sociaux. Quand je fais de l'histoire culturelle, je cherche des faits culturels. C'est tout simple. Ceci dit, on voit bien à la fin de ce chapitre sur le voyage vers la physique quantique que vous terminez sur un plaidoyer d'humilité, c'est-à-dire sur l'idée que ces outils-là vous défendez de tout scientisme historique et que les outils de la physique quantique par comparaison peuvent vous aider à penser des corrélations difficiles à prouver par le texte, par les archives, mais quand même en formuler l'hypothèse. Et c'est vrai que vous concluez en disant que peut-être que toute cette comparaison vous amène au contraire à parfois aller vers plus d'aporis que vers plus de certitudes, mais en posant l'idée de ces corrélations-là. Une question que je me suis posée, qui n'est peut-être pas soulevée dans le livre, mais par rapport aux étapes que vous posez dans la manière dont la connaissance historique est construite et vous parlez aussi des lacunes, des archives qui sont notre alpha et omega de la méthodologie, c'est ce qu'on a sous la main. Simplement, à un moment donné, je me suis demandé en vous lisant, vous ne parlez pas de l'écriture. C'est-à-dire qu'on pourrait faire une rêverie quantique, j'ai envie de dire, sur les archives disponibles et puis sur toutes ces opérations intellectuelles qui nous permettent, que ce soit pour les chercheurs en histoire ancienne, médiévale, etc., pour tous nos collègues, mais c'est au moment de l'écriture que les choses doivent être simplifiées pour deux raisons, pour être communicable et puis aussi parce qu'avec le temps, le nombre de signes alloués diminue parfois assez drastiquement. Quelle est la place de l'écriture ? Vous voyez, il y a cet angle mort dans le livre. Il y a ce moment-là où il y a ce moment de l'écriture où on est obligé justement de ne pas pouvoir tout dire, de ne pas pouvoir montrer toutes les incertitudes, toutes les corrélations. Est-ce que ce n'est pas ça aussi une piste centrale de dire que c'est au moment où on écrit ? Alors, je pense que c'est un problème sur lequel on bute tous et si je ne l'ai pas... Alors, deux remarques. Un, vous avez raison, je ne l'ai pas abordé tout de suite. Je ne l'ai pas abordé parce que je pense que les modes de communication qu'utilisent les historiens sont à la veille de connaître une immense révolution à au moins trois étages. Le premier étage, c'est que je ne suis pas sûr que le milieu de l'édition scientifique, qu'il s'agisse des livres, des articles, etc., va rester ce qu'il est dans les 20 prochaines années. Tout cela craquelle de toutes parts avec une crise du lectorat extrêmement importante qui concerne les livres et avec une espèce de gigantomachie que sont en train de mener les universités contre les monstres de l'édition scientifique comme Elsevier, etc., etc., et qui est en train d'induire la montée assez importante et, je l'espère, prégnante de la mise à disposition de la science sous forme d'archives ouvertes. Je pense à Halle du côté français. Donc, d'un côté, le secteur traditionnel est en train de connaître, est à la veille, à mon avis, d'un bouleversement qui est extrêmement important. Deux, vous le savez comme moi, les nouveaux médias qui sont en train d'apparaître, notamment sur Internet, sont en train de muter aussi de façon extrêmement importante et de proposer des formats qui sont de plus en plus importants et attrayants, même pour les historiens peu ouverts, on va dire, à l'innovation. Avec des plateformes comme YouTube, comme Twitch, on a des possibilités qui sont en train de se mettre en place et qui pourraient devenir un mode d'atteinte de public. Jusqu'ici, on a peut-être, nous, historiens académiques, un peu de mal à toucher et je ne prétends pas qu'on va aller parler comparaison de la physique quantique et de la pratique historienne sur YouTube, mais il n'en reste pas moins qu'on s'aperçoit bien que sur les dix dernières années, une partie importante de la diffusion de nos travaux passe par l'écoute orale et par la vidéo. Et donc, ça, c'est une deuxième chose. Il y a toute une partie du travail que pour l'instant, vous identifiez comme de l'écriture et qui un jour deviendra de la vidéo ou autre chose. Troisième et dernier étage de la révolution de l'écriture, je suis persuadé, là, c'est très personnel, mais je suis persuadé que nous sommes à la veille d'une révolution dans l'écriture, pas que l'histoire, dans l'écriture tout court, en termes de composition de signes, avec de plus en plus des systèmes d'écriture qui prennent de plus en plus de liberté avec les conventions. Je parle ici, le plus évident en ce moment, c'est l'écriture inclusive qui est en train de suspendre les questions de genre, de genre des nombres. Je pense aussi à tout un travail que mènent les deux dernières générations de poètes sur la représentation graphique et l'encodage de la mise en forme politique. Je pense aussi à tout ce que nous permet de faire un ordinateur qui nous permet de, par exemple, dans le livre, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais à certains moments, j'ai fait des petites expériences comme ça pour essayer de montrer comment on pouvait rendre quelque chose de la superposition des états qui est quelque chose de très connu en physique pour essayer de montrer comment on pouvait avoir des états contraires qui étaient mis en place avec un mot barré, un slash et son contraire. Des essais d'expression d'oxymore comme ça qui étaient très sympas. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la question que vous posez est une excellente question. Eh bien, je n'y ai pas répondu d'abord parce qu'il est à mon sens beaucoup trop tôt pour le faire et en second lieu parce que petit à petit, il faut se mettre à chercher, il faut se mettre à essayer de dire les choses et vous avez raison. La première des choses qu'il faut faire, évidemment, comme toujours, c'est d'apprendre et c'est un apprentissage qui est le mien tous les jours, c'est d'apprendre à dire les choses de façon beaucoup plus concise, simple, claire, etc. ce que j'ai évidemment totalement échoué à faire dans ce livre. Je ne suis pas là pour défendre mais je ne suis pas du tout d'accord parce que je trouve justement que le sujet est complexe et on va dire que dans la morphologie de certains chapitres, il faut un peu s'accrocher mais comme toujours, il y a une capacité de saisir dans peu de mots, il y a une invention expressive que moi je trouve très puissante. il y a vraiment des captures d'expressions qui sont importantes. Merci pour la réponse sur l'écriture. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui évoluent. On a pu voir assez récemment le livre de Enzo Traverso sur les passés singuliers, c'est-à-dire l'intégration du jeu et du chercheur dans l'écriture dont il fait une grosse critique assez mordante et assez intéressante. Beaucoup de choses bougent en ce moment mais vous en avez parlé. Le troisième moment méthodologique avant qu'on passe aussi aux objets auxquels vous allez appliquer au projet au futur. C'est le troisième moment, on peut y revenir mais assez rapidement, c'est que vous faites une longue description des mouvements historiographiques des années 70-80-90 en Europe qui est assez intéressante, un point historiographique et pour le résumer assez vite pour les auditeurs et les auditrices, vous expliquez qu'en Allemagne, en Italie, en Angleterre, on est sortis, c'est pas on est sortis assez vite, c'est une certaine histoire sociale quantitative un peu scientiste à certains moments qui s'intéressait aux grands groupes, qui s'intéressait à la statistique, etc. est arrivée à bout de souffle et s'est renouvelée à travers l'étude, encore une fois, des outils qui venaient de l'anthropologie, l'étude plus directement des individus, de l'histoire du quotidien, de ce qu'on a pu appeler la micro-histoire en Italie, de nouvelles façons de faire l'histoire, avec, je résume, une manière de se centrer sur l'expérience individuelle et collective, les expériences individuelles et collectives, qui a renouvelé cette histoire sociale qui, du coup, a continué son chemin en étant armée de ces nouveaux outils et vous montrez qu'en France, cette hybridation n'a pas eu lieu, peu eu lieu, moins eu lieu et que, du coup, j'ai beaucoup aimé cette hypothèse-là parce qu'encore une fois, vous êtes sur des méga systèmes comme des planètes qui s'éloigneraient ou au contraire s'attireraient. En France, cette hybridation a peu eu lieu et, du coup, l'histoire culturelle s'est autonomisée beaucoup plus et est devenue un champ à part entière et, alors, pour les spécialistes, on sait très bien que ça donne lieu à des conflits. Pour le grand public, on le voit un peu moins. Moi, ma question pour y arriver, en quelle mesure cette histoire culturelle un peu plus autonome, on le sait notamment pour l'histoire de 14-18, a produit des résultats originaux à l'échelle européenne ? Qu'est-ce que ça a apporté, en fait, cette autonomie de l'histoire culturelle ? Écoutez, honnêtement, je pense que c'est... Au fond, je ne l'ai peut-être pas dit assez clairement, mais je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce que je vois, moi, c'est que mes collègues britanniques, allemands et italiens me disent que je fais de l'histoire sociale quand ils font de l'histoire culturelle et que nous, quand on a des collègues qui disent qu'ils font de l'histoire sociale, ils ont souvent une réaction de défiance vis-à-vis de l'histoire culturelle et les collègues qui font de l'histoire culturelle ont souvent une réaction de défiance vis-à-vis de l'histoire sociale alors que ce clivage-là est un non-sens en Angleterre, un non-sens en Allemagne et un non-sens en Italie. Tout le monde fait une histoire qu'ils appellent une histoire sociale, qu'ils appellent parfois « new social history » en Angleterre, qu'on appelle histoire sociale et culturelle en Italie ou en Allemagne, mais au fond, tout le monde embrasse les deux mouvements d'un même mouvement sauf nous. Sauf nous. Et j'ai essayé de comprendre ça en essayant de remonter à la racine et la racine c'est qu'il y a un historien marxiste et post-marxiste qui s'appelle Edward Thompson et qui renouvelle, qui revivifie les études d'histoire sociale en disant écoutez maintenant il faut qu'on s'occupe des questions de conscience de classe, des questions d'économie morale, des révoltés, etc. Et qui, à ce moment-là, introduit dans l'histoire sociale les outils de l'histoire des représentations. Et ce qui est intéressant c'est que cet homme a une énorme influence absolument partout aux Etats-Unis, en Allemagne, en Italie, en Inde. C'est un personnage, c'est une star immense. Et en France, il est découvert, la fin de sa découverte c'est 2015. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que ces derniers bouquins sont traduits et ça a été très long, c'est sur 30 ans la découverte de Thomson. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la révolution se fait à l'intérieur de l'histoire sociale partout, sauf en France où l'histoire sociale prend des tournants qui sont des tournants hyper intéressants. Le tournant pragmatique des années est passionnant. La socio-histoire c'est extraordinaire. mais en ce qui concerne en tout cas la socio-histoire, on voit très très bien que le projet de la socio-histoire n'est pas même opposé à ce que font tous les autres, il est radicalement autre. C'est une altérité radicale par rapport à ces questions d'histoire des représentations. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. C'est que vous savez très bien les champs historiographiques sont déjà des champs qui sont assez traversés de conditions conflictuelles et on n'avait pas besoin de ça. Alors je pense aux différents conflits qui ont pu émailler telle ou telle étude de telle ou telle période et c'est vrai que parfois ça produit des débats intéressants et parfois ça fait perdre du temps. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors pour en arriver, à la partie... Donc là, on était dans la pause méthodologique, ce moment où vous réfléchissez non seulement à vos pratiques mais à où en est la manière de faire et d'écrire l'histoire aujourd'hui. Puis la fin du livre s'ouvre comme un regard vers le futur, vers différents projets. Et là, on entre dans la cuisine du présent, de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et que vous allez essayer de prolonger, notamment avec un plaidoyer pour l'étude du paroxysme qui, vous me contredisez si c'est faux, mais il vient aussi du séminaire que vous aviez monté avec Quentin Deluermoz et Hervé Mazurel, Quentin Deluermoz qu'on a reçu ici virtuellement chez MOLA pour son livre sur les communes. Vous parlez du paroxysme avec cette jolie citation. Pourrons-nous faire un jour l'histoire du frisson ? Et vous montrez avec les outils de l'anthropologie historique que ce paroxysme que vous avez étudié de très près dans les violences nazies avec des moments même de lecture assez durs dans tout ce qui a pu se passer dans l'extermination va toujours de pair avec la constitution d'un entre-soi et que toute forme de transgression, y compris par le crime, même si ce n'est pas la seule chose dont vous parlez dans le livre, crée une forme de communauté. Alors voilà, vous posez ces éléments-là, vous l'étudiez sur des objets assez différents, d'ailleurs des fois certains rapprochements avec les free parties, un concert de U2, enfin tous ces moments de paroxysme collectif. Moi, ma question c'était de dire d'une certaine manière en montrant ce couple entre paroxysme et entre-soi et en allant vers ce type d'objet qu'ont été les meurtres de masse, vous montrez, vous le dites à un autre moment ou un peu après, vous essayez de montrer l'envers du décor des sociétés occidentales. Et comme vous faites aussi un petit excursus sur le Covid à la fin du livre, est-ce que vous pensez à travers les années que vous avez passées à travailler sur ces paroxys, sur ces situations limites, sur ces crimes de masse, que en fait, tendanciellement, vous lancez des hypothèses vers ça à la fin du livre, il y a un oubli de la mort, il y a une volonté d'euphémiser, de cacher ces situations limites. Comment un historien peut arriver à en faire un objet légitime sans tomber sous l'accusation d'être attiré toujours vers des choses qu'on aimerait cacher, qu'on n'a pas envie de regarder, etc. C'est une question très intimidante, Nicolas Patin. Merci de me l'avoir posée. Je pense que, en effet, on est tous, au fond, tributaires de Norbert Elias et de cette espèce de cette grande théorie de la civilisation des mœurs dans laquelle Elias nous montrait que, au fond, les sociétés occidentales avaient mis en place un énorme effort d'autocontention et je pense que la volonté de repousser le paroxysme dans les marges, la volonté de compartimenter pour pouvoir offrir des espaces pacifiés dans lesquels les Européens sont en mesure de faire baisser leur niveau de vigilance pour pouvoir se concentrer sur ce que leur demande de la société, c'est-à-dire travailler et produire, constitue, en effet, une des choses, un des travails que peut s'assigner l'histoire du temps présent en mettant en place cette interrogation sur le paroxysme. Je vous rappelle que j'avais dit que c'était à la fois un objet et un multiplicateur sensoriel, c'est-à-dire un outil qui nous permet de repérer d'autres objets. Et donc, en s'assignant le paroxysme comme objet, en prenant l'entre-soi comme parèdre, c'est-à-dire, vous avez un parèdre en histoire antique, il y a un dieu principal, il y a un dieu auxiliaire et il y a une forme d'interaction entre les deux. Je ne suis pas encore très à l'aise avec l'association automatique des deux, mais c'est un choix scientifique que je fais de mettre les deux. Il n'y a rien, c'est de l'ordre de l'épistémologie et pas de l'ordre du factuel, du réel que de les lier ensemble. Mais en tout cas, les étudier ensemble avec cette panoplie d'outils qui sont issus de l'anthropologie, mais aussi de cette sociologie héliasienne, de la psychanalyse, etc., nous permet en effet de nous assigner l'idée d'aller repérer ces espaces, ces séquences, ces instances compartimentées compartimentées dans lesquelles les sociétés occidentales essayent de confiner le paroxysme pour pouvoir préserver l'acquitude de ces grands entre-soi que sont censés générer les différents ordres sur lesquels sont bâtis notre société, c'est-à-dire l'ordre sanitaire, l'ordre productif, etc., l'ordre civique. Et donc, en effet, je pense que ce que j'essaye de montrer à la fin du livre, c'est qu'il y a de la place en histoire. Ce n'est bien sûr pas unique, ça n'inclut pas d'abandonner aucune autre démarche qui sont existantes, mais il y a de la place pour ces démarches qui permettent de redécouper, de revisiter la découpe de nos sociétés et de travailler sur les halls des urgences, sur ce qui se passe sous les ponts de nos capitales, dans les camps de migrants que nous laissons dépérir sur les îles grecques, sur ces routes des Balkans où on voit des enfants qui ont les mains bleues de froid et dans les forêts alpines où Génération Identitaire essaye d'empêcher de passer des migrants qui veulent simplement participer à la prospérité de nos mondes. C'est une réponse assez... J'ai noté le terme confiner le paroxysme. C'est assez actuel. Cette tentative que vous décrivez de créer ce binôme, paroxysme entre soi, comme un objet et un outil de recherche à la fin du livre et ce sera ma dernière question, vous l'appliquez à deux sujets précis pour montrer ce qu'on peut en tirer. Et c'est vrai que du coup, là, on voyage vers encore autre chose. On n'est plus dans la méthodologie, on est vraiment dans l'application, donc sur deux terrains. Le premier, c'est dans cette histoire du paroxysme, les suicides militaires, avec un rapprochement qui est intéressant entre ce à quoi on est globalement, qu'on connaît, c'est-à-dire les suicides militaires au Japon, où il y a cette image du kamikaze notamment, mais vous le ramenez aussi avec une comparaison avec l'Allemagne, où il y a eu beaucoup de suicides à la fin de 1945. Donc vous essayez, avec les outils que vous avez forgés tout au long du livre, de penser ça. Et dans un deuxième chapitre un peu plus surprenant, beaucoup plus actuel, vous parlez de l'urgentisme et notamment, donc là vraiment, des services d'urgence dans les hôpitaux français, notamment, actuel et notamment dans la gestion de la crise qui a suivi les attentats du Bataclan et du 13 novembre. Là, est-ce que vous pouvez nous dire un mot ? Qu'est-ce que ça apporte ce regard à travers les lunettes du paroxysme et de l'entre-soi sur ces deux terrains-là ? Qu'est-ce que ça vous a appris ? Quelles sont les conclusions de ces deux enquêtes ? La première enquête est en fait une démarche que j'avais sur le suicide comme sortie de guerre dans laquelle j'ai essayé de travailler à la fois sur le cas allemand et le cas japonais mais aussi sur les suicides civils comme militaires. Alors, j'ai essayé à ce moment-là, si vous voulez, simplement de comprendre s'il était possible à l'historien d'émettre des hypothèses sur la façon dont s'étaient agencés ces suicides et ce qui en était le déclencheur. L'une des... L'une des obsessions, pas d'obsession, mais l'un des soucis que j'avais à ce moment-là venait d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui était un très grand psychanalyste qui s'appelle Roland Bélair et avec lequel j'avais beaucoup travaillé ces questions-là et Roland Bélair disait dans un suicide il y a toujours quelqu'un qui tue quelqu'un parce que nos personnalités sont clivées, etc. Et donc, la question était de savoir si ce type de frein, ce type d'apport de la psychanalyse était opératoire quand on essayait de travailler sur des gestes de suicide, qu'ils soient individuels comme les quelques documents que j'ai pu trouver pour le suicide combattant en japonais ou qu'ils soient collectifs comme ce qui se passe à Saipan à l'été 1944. Et donc, j'ai essayé de comprendre si on pouvait mettre en place une démarche qui serait une démarche interprétative et analytique qui permettrait de rendre compte de ce geste-là. Et donc, j'ai essayé de le faire sur plusieurs configurations. j'ai retrouvé un objet très hybride de romans slash carnet de guerre d'un officier SS, de l'autre, des journaux intimes de médecins japonais traduits par des soldats à même le champ de bataille en troisième lieu. Enfin, un troisième type de document que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. c'est un vétéran américain qui était l'un des seuls soldats sur l'île de Saipan qui parlait couramment le japonais et qui donc peut mettre en place des interactions et livre un certain nombre de choses sur le suicide japonais. Mais, si vous voulez, il a fallu, là, il y avait véritablement un paroxysme, on le voyait, les chiffres montrés pour la ville de Deming, c'est 2 à 3 000 suicidés en quelques jours. Pour Berlin, c'est 18 000 suicidés dans un mois et demi. Pour Saipan, les estimations vont entre 2 et 20 000 suicidés. Donc, on est en face de phénomènes qui sont des phénomènes massifs et travailler sur le paroxysme, c'est travailler à la fois sur des outils qui sont des outils classiques en psychiatrie, en psychanalyse, etc., et essayer de trouver autre chose. Et pour trouver cette autre chose, pour voir ce que peut nous apporter le paroxysme, je vous ramènerai à la conclusion de cet article sur l'urgentisme. J'ai commencé à travailler dans cet article, je fais d'abord de l'histoire des savoirs, comment on menait ces savoirs très hybrides qui prévident à l'agencement de ces espaces et de ces séquences qui sont le déchocage. Et puis, à la fin de la suite de l'article, c'est d'essayer de prendre le Bataclan comme banc d'essai de nos outils et de banc d'épreuve aussi des dispositifs d'urgentisme. Mais à la fin, la plupart du temps, j'ai utilisé des outils qui sont ceux de l'histoire de la psychiatrie. On a travaillé en termes de trauma, de dérédiction, un peu de résilience, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais un peu de résilience, etc. Mais il y a un document dans lequel, qui est extraordinaire, qui est un document d'un officier de la BRI qui rentre dans tout ça et qui, et ce document, montre l'entrée en paroxys de cet homme au sens où, à un moment, il le dit, j'ai perdu, j'ai perdu la notion du temps et de l'heure, et puis, sa diction devient complètement corporelle, il parle des flashs visuels, il parle du toucher des corps, il parle de Louis, etc. Et on voit bien, si vous voulez, qu'il est en train, littéralement, de nous donner la trace du paroxysme, et ce paroxysme n'est pour l'instant que le trauma. Mais, à la toute fin de ce témoignage, il nous dit, je n'oublierai jamais les yeux de ces amants que j'avais réunis. Et il y avait deux Italiens dans la salle qui avaient été séparés par un truc, qui étaient persuadés qu'ils étaient morts, que l'autre était mort, et cet homme de la BRI a réussi à les réunir là, et le regard de ces deux amants qu'on réunit, eh bien, on n'est plus dans le trauma. On n'est plus dans ces outils, on est toujours dans le paroxysme, mais c'est un paroxysme de beauté, en plein milieu de ce paroxysme de la violence et du trauma. Et ce n'est que le regard de l'historien, ce saisissant du paroxysme, qui peut saisir la beauté au milieu de tout cela. Et je pense qu'on est là face à des objets qui sont parfaitement, légitimement historiens. Christian Ingrao, merci pour cette démonstration. Je vous remercie de vos questions. Et ce livre exigeant, qui nourrit beaucoup, beaucoup de pistes, Le soleil noir du paroxysme, dont je pense que vous avez montré qu'il était un objet légitime et très intéressant. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup Nicolas. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada